La Bible Louis II, Introduction aux Livres des Rois Les deux livres des rois qui continuent l'histoire des deux livres de Samuel ne forment dans la version des Septantes et dans la Vulgate qu'un seul ouvrage avec eux. Ils en sont cependant tout à fait distincts, soit par le temps de leur composition, soit par leur mode de narration. Les livres de Samuel ne renferment pas la moindre allusion à la décadence de la royauté et à la captivité, car la prophétie de Nathan, en 2 Samuel 7,14, n'est pas assez précise pour être envisagée comme telle. Ils doivent donc avoir été écrits avant cette catastrophe, tandis que le Livre des Rois renferme un événement, la délivrance du roi Jéhoiakim, qui s'est passé la 37e année de l'exil. De plus, les livres de Samuel exploitent leurs sources sans les nommer, sauf dans un seul cas, en 2 Samuel 1,18, et encore ne s'agit-il que de la citation d'une poésie. Tandis que nous verrons ceux des rois renvoyer le lecteur à certains écrits au moyen desquels ils ont sans doute été composés, les annales des rois de Juda et d'Israël. Ils se divisent naturellement en trois parties. Première partie, 1 roi, chapitre 1 au chapitre 11, qui couvre l'histoire du peuple réuni sous le sceptre de Salomon. Deuxième partie, 1 roi, chapitre 12 à 2 rois, chapitre 17, l'histoire parallèle des deux royaumes de Juda et d'Israël, séparés après Salomon jusqu'à la destruction du royaume des dix tribus. Et la troisième partie, 2 rois, chapitre 18 au chapitre 25, qui couvre l'histoire du royaume de Juda, demeurait seul jusqu'à sa propre ruine. L'intention des livres des rois n'est point, comme leur titre semble indiquer, de nous donner un récit complet et détaillé de la vie et du règne de chacun des rois qui se sont succédés sur le trône de Juda ou sur celui d'Israël. Ce que l'auteur veut avant tout, c'est de nous montrer la main de Dieu dans l'histoire du peuple et de ses rois. Son point de vue est essentiellement religieux et théocratique. Il raconte d'une manière circonstanciée les événements dans lesquels Dieu manifeste son action, soit en bénissant la fidélité et en punissant la rébellion, soit en intervenant par le ministère de ses prophètes. De là, la place considérable qu'occupe dans ses livres l'histoire des prophètes, spécialement celle d'Elie et d'Élisée. Quant aux faits dont l'importance est exclusivement politique ou militaire, l'auteur les laisse de côté et renvoie aux livres des chroniques des rois de Juda ou d'Israël. Voici, répète-t-il jusqu'à 34 fois, ces choses ne sont-elles pas écrites aux livres des chroniques des rois d'Israël ou de Juda ? Ce livre est comme un écho du jugement divin. Chaque roi est pesé dans la balance et une sentence est prononcée sur lui. Nous ignorons le nom du rédacteur, mais nous constatons que l'esprit théocratique pénètre son écrit de la première à la dernière ligne. Premier livre des rois, chapitre 1 Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et monseigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Tsunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servait, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Hagit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi » et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Benajah, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Chiméi, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui est à côté d'Enrogel et il invita tous ses frères fils du roi et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benajah, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Hagite, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, Ô roi, mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant Salomon, ton fils, règnera après moi et il s'assiera sur mon trône ? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il ? Et voici, pendant que tu parleras, là, avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et à Bichag, la Tsunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, Qu'as-tu ? Et lui répondit, Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'éternel ton Dieu en disant, Salomon, ton fils, règnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne et tu ne le sais pas, ô roi, mon seigneur. Il a tué des bœufs, des vaugras et des brebis en quantité et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan, le prophète, arriva. On l'annonça au roi en disant, Voici Nathan, le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah règnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des vaugras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tzadok, ni Ben Aja, fils de Géhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui ? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Et l'entra et se présenta devant le roi. Et le roi Juraï dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, règnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tzadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tzadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi ! Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il règnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen ! Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de monseigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec monseigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de monseigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tzadok descendit avec Nathan le prophète. Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tzadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon ! Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où ils finissaient de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva et Adonija dit, approche car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tzadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Géhojada, les Kérétiens et les Pélétiens et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tzadok et Nathan, le prophète, l'ont oint pour roi à Guillaume. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre seigneur le roi David en disant, « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône et le roi s'est prosterné sur son lit. » Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. » Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici Adonija à peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Premier livre des rois, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voix en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tzéruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner et à Amazah, fils de Geter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzihaï, le Galahadit, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Chimeï, fils de Gera, Benjamite de Bashurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que régna David sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Hagit, alla vers Batsheba, mère de Salomon. Elle lui dit viens-tu dans des intentions paisibles ? Il répondit oui et il ajouta j'ai un mot à te dire. Elle dit parle et il dit tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit parle et il dit dis-je te prie au roi Salomon car il ne te le refusera pas qu'il me donne pour femme à Bishag la Tsunamite. Batsheba dit bien, je parlerai pour toi au roi. Batsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège, pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit demande ma mère car je ne te refuserai pas. Elle dit qu'à Bishag la Tsunamite soit donnée pour femme à Adonijah ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère pourquoi demandes-tu à Bishag la Tsunamite pour Adonijah ? Demande donc la royauté pour lui car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur à Biatar et pour Joab fils de Tseruja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant. Lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse aujourd'hui Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benajah fils de Jéhojada qui le frappa et Adonijah mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur à Biatar « Va-t'en à Anatote dans tes terres car tu mérites la mort mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla à Biatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonija quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel et Salomon envoya Bénajah fils de Jéhojada en lui disant « Va, frappe-le ! » Bénajah arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors ! C'est le roi qui l'ordonne ! » Mais il répondit « Non, je veux mourir ici ! » Bénajah rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu Le roi dit à Bénajah « Fais comme il a dit frappe-le et enterre-le ! » Tu ôteras ainsi de déçu-moi et de déçu-la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sue. Abner fils de Ner chef de l'armée d'Israël et Amassa fils de Jeter chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David pour sa postérité pour sa maison et pour son trône. Bénajah fils de Jéhojada monta frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Bénajah fils de Jéhojada en remplacement de Joab et il mit le sacrificateur Tzadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit bâti-toi une maison à Jérusalem tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi c'est bien ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de trois ans il arriva que deux serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish fils de Mahaka roi de Gat. On le rapporta à Chiméi en disant voici tes serviteurs sont à Gat. Chiméi se leva c'est là son âne et s'en alla à Gat chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gat ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gat et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit ne t'avais-je pas fait jurer par l'éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle ? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre et ne m'as-tu pas répondu c'est bien j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'éternel et l'ordre que je t'avais donné ? Et le roi dit à Chiméi tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le tronc de David sera pour toujours affermi devant l'éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja fils de Jéhojada qui sortit et frappa Chiméi et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Premier livre des rois chapitre 3 Salomon s'allia par mariage avec Pharaon roi d'Egypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir sa maison la maison de l'éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'éternel. Salomon aimait l'éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocauste sur l'autel. À Gabaon l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité dans la justice et dans la droiture de coeur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant éternel mon Dieu tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton peuple pour discerner le bien du mal car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie ni les richesses ni la mort de tes ennemis et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice voici j'agirai selon ta parole je te donnerai un coeur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi je te donnerai en outre ce que tu n'auras pas demandé des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours Salomon s'éveilla et voilà le songe Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'éternel il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui l'une des femmes dit pardon mon seigneur moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison trois jours après cette femme est aussi accouchée nous habitions ensemble aucun étranger n'était avec nous dans la maison il n'y avait que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein le matin je me suis levé pour allaiter et voici il était mort je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté l'autre femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort et la première répliqua nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi et le roi dit l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant puis il ajouta apportez-moi une épée on apporta une épée devant le roi et le roi dit coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi ah mon seigneur donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir mais l'autre dit il sera ni à moi ni à toi coupez-le et le roi prenant la parole dit donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir c'est elle qui est sa mère tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements premier livre des rois chapitre 4 le roi Salomon était roi sur toute Israël voici les chefs qu'il avait à son service Azaria fils du sacrificateur Tzadok Elioref et Achija fils de Chicha étaient secrétaires Josaphat fils d'Aquilud était archiviste Ben-Aja fils de Jehojada commandait l'armée Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs Azaria fils de Nathan était chef des intendants Zabud fils de Nathan était ministre d'état favori du roi Abichar était chef de la maison du roi et Adoniram fils d'Abda était préposé sur les impôts Salomon avait douze intendants sur toute Israël il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison chacun pendant un mois de l'année voici leur nom le fils de Hur dans la montagne d'Ephraïm le fils de Decker à Makatz à Saalbim à Bet-Shemesh à Elon et à Bet-Anan le fils de Hesed à Arubot il avait Soko et tout le pays de Éfer le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor Tafat fille de Salomon était sa femme Bahana fils d'Aquilud avait à Anak et Megiddo et tout Bet-Shohan qui est près de Tzartan au dessous de Gisréel depuis Bet-Shohan jusqu'à Abel-Meola jusqu'au-delà de Jokeméam le fils de Géber à Ramoth en Galahad il avait les bourgs de Jair fils de Manassé en Galahad il avait encore la contrée d'Argob en Bazan 60 grandes villes à Murailles et à Bar des Rains Akinadab fils d'Ido à Mahanaïm Akinahatz en Neftali il avait pris pour femme Basmat fille de Salomon Bahana fils de Hushaï en Nazaire et à Bealot Josaphat fils de Paruac en Issachar Chimeï fils d'Ela en Benjamin Géber fils d'Uri dans le pays de Galahad il avait la contrée de Sion roi des Amoréens et Dog roi de Bazan il y avait un seul intendant pour ce pays Judas et Israël étaient très nombreux pareil au sable qui est sur le bord de la mer ils mangeaient buvaient et se réjouissaient Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Egypte ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie chaque jour Salomon consommait en vivres trente corps de fleurs de farine et soixante corps de farine dix bœufs gras vingt bœufs de pâturage et cent brebis outre les cerfs les gazelles les daims et les volailles engraissées ils dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve depuis Tifchash jusqu'à Gaza sur tous les rois de l'autre côté du fleuve et il avait la paix de tous les côtés alentour Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table chacun pendant son mois il ne laissait manquer de rien il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi chacun selon les ordres qu'il avait reçu Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des égyptiens il était plus sage qu'aucun homme plus qu'Étan les Zrakites plus qu'Éman qu'Alcol et Darda les fils de Makol et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour il a prononcé trois mille sentences et composé mille cinq cantiques il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'isope qui sort de la muraille il a aussi parlé sur les animaux sur les oiseaux sur les reptiles et sur les poissons il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse premier livre des rois chapitre 5 Hiram roi de Tyre envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait ouin pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David Salomon fit dire à Hiram tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les eut mis sous la plante de ses pieds maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts plus d'adversaires plus de calamités voici j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu comme l'éternel a déclaré à David mon père en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens lorsqu'il entendit les paroles de Salomon Hiram eut une grande joie et il dit béni soit aujourd'hui l'éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple et Hiram fit répondre à Salomon j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras là je les ferai délier et tu les prendras ce que je désire en retour c'est que tu fournisses des vivres à ma maison Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut et Salomon donna à Hiram vingt mille corps de froment pour l'entretien de sa maison et vingt corps d'huile d'olive concassée c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram l'éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble le roi Salomon leva sur toute Israël des hommes de corvée ils étaient au nombre de trente mille il les envoya au Liban dix mille par mois alternativement ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux Adoniram était préposé sur les hommes de corvée Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les pierres dans la montagne sans compter les chefs au nombre de trois mille trois cents préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison les ouvriers de Salomon ceux de Hiram et les Ghibliens les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison premier livre des rois chapitre 6 ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Egypte que Salomon bâtit la maison à l'éternel la quatrième année de son règne sur Israël au mois de Ziv qui est le second mois la maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait 60 coudées de longueur 20 de largeur et 30 de hauteur le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison le temple et le sanctuaire et il fit des chambres latérales tout autour l'étage inférieur était large de 5 coudées celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison lorsqu'on bâtit la maison on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau ni hache ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait l'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison on montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième après avoir achevé de bâtir la maison Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre l'éternel adressa la parole à Salomon et lui dit tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois si tu pratiques mes ordonnances si tu observes et suis tous mes commandements j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël après avoir achevé de bâtir la maison Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire le lieu très saint les 40 coudées sur le devant formaient la maison c'est-à-dire le temple le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies tout était de cèdre on ne voyait aucune pierre Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'éternel le sanctuaire avait 20 coudées de longueur 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur Salomon le recouvrit d'or pur il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dont les chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or il couvrit d'or toute la maison la maison toute entière et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudées de hauteur chacun des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre le second chérubin avait aussi dix coudées la mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins la hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur leurs ailes étaient déployées l'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison Salomon couvrit d'or les chérubins il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins des palmes et des fleurs épanouies il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage l'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage il y fit sculpter des chérubins des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux battants de bois de cyprès chacun des battants était formé de deux planches brisées il y fit sculpter des chérubins des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre la quatrième année au mois de zive les fondements de la maison de l'éternel furent posés et la onzième année au mois de bulle qui est le huitième mois la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être Salomon la construisit dans l'espace de sept ans premier livre des rois chapitre 7 Salomon bâtit encore sa maison ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban longue de cent coudées large de cinquante coudées et haute de trente coudées elles reposaient sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes on couvrit de cèdre les chambres qui portaient les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq quinze par étage il y avait trois étages à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré et à chacun des trois étages les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres il fit le portique des colonnes long de cinquante coudées et large de trente coudées et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front il fit le portique du trône où il rendait la justice le portique du jugement et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière le portique et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de pharaon qu'il avait prise pour femme pour toutes ces constructions on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie intérieurement et extérieurement et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées au dessus il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre la grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur de la maison de l'éternel et comme le portique de la maison le roi Salomon fit venir de Tyre Hiram fils d'une veuve de la tribu de Neftali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins Hiram était rempli de sagesse d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airains il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages il fit les deux colonnes d'airains la première avait dix-huit coudées de hauteur et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde il fondit deux chapiteaux d'airains pour mettre sur les sommets des colonnes le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur il fit des treillis en forme de réseau des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes il fit de même pour le second chapiteau les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dont le portique figurait des lisses et avaient quatre côtés les chapiteaux placés sur les colonnes étaient entourés de deux cents grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau il dressa les colonnes dans le portique du temple il dressa la colonne de droite et la nomma jacquin puis il dressa la colonne de gauche et la nomma boaz il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lisses ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes il fit la mer de fonte elle avait dix coudées d'un bord à l'autre une forme entièrement ronde cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord dix par coudée faisant tout le tour de la mer les coloquintes disposées sur deux rangs étaient fondues avec elles en une seule pièce elle était posée sur douze bœufs dont trois tournées vers le nord trois tournées vers l'occident trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient la mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lisse elle contenait deux mille battes il fit les dix bases des reins chacune avait quatre coudées de longueur quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur voici en quoi consistaient ces bases elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants sur les panneaux qui étaient entre les montants il y avait des lions des bœufs et des chérubins et sur les montants au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs il y avait des ornements qui pendaient en festons chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut cette ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre et elle avait une coudée et demi de largeur il s'y trouvait aussi des sculptures les panneaux étaient carrés et non arrondis les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base chacune avait une coudée et demi de hauteur les roues étaient faites comme celles d'un char leurs essieux leurs jantes leurs raies et leurs moyeux tout était de fonte il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base la partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour c'est ainsi qu'il fit les dix bases la fonte la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes il fit dix bassins des reins chaque bassin contenait quarante battes chaque bassin avait quatre coudées chaque bassin était sur l'une des dix bases il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est Hiram fit les cendriers les pelles et les coupes ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'éternel deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes les quatre cents grenades pour les deux treillis deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes les dix bases et les dix bassins sur les bases la mer et les douze bœufs sous la mer les cendriers les pelles et les coupes tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'éternel étaient d'air impolis le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux entre Sucotte et Tzartan Salomon laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'éternel l'hôtel d'or la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition les chandeliers d'or purs cinq à droite et cinq à gauche devant le sanctuaire avec les fleurs les lampes et les mouchettes d'or les bassins les couteaux les coupes les tasses et les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'éternel puis il apporta l'argent l'or et les ustensiles que David son père avait consacré et il les mit dans les trésors de la maison de l'éternel premier livre des rois chapitre 8 alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'éternel tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois des Tanim qui est le septième mois pendant la fête lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés les sacrificateurs portèrent l'arche ils transportèrent l'arche de l'éternel la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente ce fut les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude les sacrificateurs les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison dans le lieu très saint sous les ailes des chérubins car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par dessus on avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire mais ne se voyaient point du dehors elles ont été là jusqu'à ce jour il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Egypte au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint la nuée remplit la maison de l'éternel les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel alors Salomon dit l'éternel veut habiter dans l'obscurité j'ai bâti une maison qui sera ta demeure un lieu où tu résideras éternellement le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout et il dit béni soit l'éternel le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant depuis le jour où j'ai fait sortir d'Egypte mon peuple d'Israël je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qui y fut bâti une maison où résida mon nom mais j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel le Dieu d'Israël et l'éternel dit à David mon père puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom tu as bien fait d'avoir eu cette intention seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom l'éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'éternel et j'ai bâti la maison au nom de l'éternel le dieu d'Israël j'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'éternel l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte Salomon se plaça devant l'autel de l'éternel en face de toute l'assemblée d'Israël il étendit ses mains vers le ciel et il dit ô éternel dieu d'Israël il n'y a point de dieu semblable à toi ni en haut dans les cieux ni en bas sur la terre tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père et ce que tu as déclaré de ta bouche tu l'accomplis en ce jour par ta puissance maintenant éternel dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence ô qu'elle s'accomplisse dieu d'Israël la promesse que tu as faite à ton serviteur David mon père mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie toutefois éternel mon Dieu sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication écoute le cri et la prière que t'adresses aujourd'hui ton serviteur que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison sur le lieu dont tu as dit là sera mon nom écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu exauce du lieu de ta demeure des cieux exauce et pardonne si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison écoute-le des cieux agis et juge tes serviteurs condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison exauce-les des cieux pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés exauce-les des cieux pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur la terre que tu as donné en héritage à ton peuple quand la famine la peste la rouille l'agnel les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays dans ses portes quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques si un homme si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne agis et rends à chacun selon ses voies toi qui connais le cœur de chacun car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom car on saura que ton nom est grand ta main forte et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite s'il adresse à l'éternel des prières les regards tournés vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent nous avons péché nous avons commis des iniquités nous avons fait le mal s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux car ils sont ton peuple et ton héritage et tu les as fait sortir d'Egypte du milieu d'une fournaise de fer que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur quand tu fis sortir d'Egypte nos pères Seigneur Éternel Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé les mains étendues vers le ciel debout il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrise à nos pères que ses paroles objets de mes supplications devant l'Éternel soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu qu'il n'y en a point d'autre que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu comme il l'est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements Le roi et tout Israël avec lui offrir des sacrifices devant l'Éternel Salomon y mola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel En ce jour le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel car il offrit là les holocaustes les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce parce que l'autel des reins qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant sept jours et sept autres jours soit quatorze jours le huitième jour il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David son serviteur et à Israël son peuple Premier livre des rois chapitre 9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon et l'Éternel lui dit j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur et toi si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture faisant tout ce que je t'ai commandé si tu observes mes lois et mes ordonnances j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël comme je l'ai déclaré à David ton père en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël mais si vous vous détournez de moi vous et vos fils si vous n'observez pas mes commandements mes lois que je vous ai prescrites et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples et si haut placé qu'ait été cette maison quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera on dira pourquoi l'éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'éternel leur dieu qui a fait sortir leur père du pays d'Egypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux se sont prosternés devant eux et les ont servis voilà pourquoi l'éternel a fait venir sur eux tous ces mots au bout de vingt ans Salomon avait bâti les deux maisons la maison de l'éternel et la maison du roi alors comme Iram roi de Tyre avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or autant qu'il en voulut le roi Salomon donna à Iram vingt villes dans le pays de Galilée Iram sortit de Tyre pour voir les villes que lui donnait Salomon mais elles ne lui plurent point et il dit quelle ville m'as-tu donné là mon frère et il les appela pays de Kabul nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour Iram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or voici ce qui concerne les hommes de Corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'éternel et sa propre maison Milo et le mur de Jérusalem Atzor Megiddo et Gezer Pharaon roi d'Egypte était venu s'emparer de Gezer l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville puis il l'avait donné pour dot à sa fille femme de Salomon et Salomon bâtit Gezer Béthoron la Basse Baalat et Tadmor au désert dans le pays toutes les villes servant de magasins et lui appartenant les villes pour les chars les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain tout le peuple qui était resté des Amoréens des Étiens des Phérésiens des Éviens et des Gébusiens ne faisaient point partie des enfants d'Israël leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit Salomon les leva comme esclaves de corvée ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël car ils étaient des hommes de guerre ses serviteurs ses chefs ses officiers les commandants de ses chars et sa cavalerie les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550 chargés de surveiller les ouvriers la fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite ce fut alors qu'il bâtit Mio Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'éternel et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'éternel et il acheva la maison le roi Salomon construisit des navires à Edjon-Guéber près d'Élotte sur les bords de la mer Rouge dans le pays des Dômes et Hiram envoya sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs des matelots connaissant la mer ils allèrent à Ofir et ils y prirent de l'or quatre cent vingt talents qu'ils apportèrent au roi Salomon Premier livre des rois chapitre 10 La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes et l'arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qui l'offraient dans la maison de l'éternel hors d'elle-même elle dit au roi C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'en a pas dit la moitié tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me la fait connaître heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi qui entendent ta sagesse béni soit l'éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël c'est parce que l'éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice elle donna au roi cent vingt talons d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandales et de pierres précieuses le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres il ne vint plus de ce bois de sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira ce qu'elle demanda et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon puis elle s'en retourna et alla dans son pays elle et ses serviteurs le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talons d'or outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa trois mines d'or et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière il y avait des bras de chaque côté du siège deux lions étaient près des bras et douze lions sur les 6 degrés de part et d'autre il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur rien n'était d'argent on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire des singes et des pans le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur et chacun apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromates des chevaux et des mulets et il en était ainsi chaque année Salomon rassembla des chars et de la cavalerie il avait 1400 chars et 12000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine c'était de l'Egypte que Salomon tirait ses chevaux une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe un char montait et sortait d'Egypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie premier livre des rois chapitre 11 le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon des Moabites des Ammonites des Édomites des Sidoniennes des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père Salomon alla après Astarté divinité des Sidoniens et après Milcom l'abomination des Ammonites et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père alors Salomon alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur dieu l'Éternel fut hérité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel le dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel et l'Éternel dit à Salomon puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites je déchirerai le royaume de déçu toi et je le donnerai à ton serviteur seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père c'est de la main de ton fils que je l'arracherai je n'arracherai cependant pas tout le royaume je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi l'Éternel suscita un ennemi à Salomon Hadad les deux mythes de la race royale des dômes dans le temps où David bâtit des dômes Joab chef de l'armée étant monté pour enterrer les morts tu as tous les mâles qui étaient en édôme il y resta six mois avec toute Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des édomites serviteurs de son père pour se rendre en Égypte Hadad était encore un jeune garçon parti de Madian ils allèrent à Paran prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon roi d'Égypte Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa subsistance et lui accorda des terres Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme la sœur de la reine Tacpenes la sœur de Tacpenes lui enfanta son fils Genubat Tacpenes le sevra dans la maison de Pharaon et Genubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab chef de l'armée était mort il dit à Pharaon laisse-moi aller dans mon pays et Pharaon lui dit que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays il répondit rien mais laisse-moi partir Dieu suscita un autre ennemi à Salomon Rezon fils d'Eliada qui s'était enfui de chez son maître Adadezer roi de Tsoba il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon en même temps qu'Adade lui faisait du mal et il avait Israël en aversion il régna sur la Syrie Jéroboam aussi serviteur de Salomon leva la main contre le roi il était fils de Nebat et fratien de Tseréda et il avait pour mère une veuve nommée Tserua voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père Jéroboam était fort et vaillant et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph dans ce temps-là Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo revêtu d'un manteau neuf ils étaient tous deux seuls dans les champs Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam prends pour toi dix morceaux car ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosterné devant Astarté divinité des Sidoniens devant Kemosh dieu de Moab et devant Milcom dieu des fils d'Amon et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David père de Salomon je n'ôterai pas de sa main tout le royaume car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai dix tribus je laisserai une tribu à son fils afin que David mon serviteur ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom je te prendrai et tu règneras sur tout ce que ton âme désirera tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David mon serviteur je serai avec toi je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël j'humilierai par là la postérité de David mais ce ne sera pas pour toujours Salomon chercha à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Chichak roi d'Égypte il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon le reste des actions de Salomon tout ce qu'il a fait et sa sagesse cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur toute Israël puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père Roboam son fils régna à sa place premier livre des rois chapitre 12 Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi lorsque Jéroboam fils de Nebat eut des nouvelles il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et c'était en Égypte qu'il demeurait on l'envoya appeler alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi ton père a rendu notre jou dur toi maintenant allège cette rude servitude et le jou pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons il leur dit allez et revenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple et voici ce qu'ils lui dirent si aujourd'hui tu rends service à ce peuple si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes ils seront pour toujours tes serviteurs mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient il leur dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage allège le jour que nous a imposé ton père et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage ton père a rendu notre joue pesant et toi allège le nou tu leur parleras ainsi mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père maintenant mon père vous a chargé d'un joue pesant et moi je vous le rendrai plus pesant mon père vous a châti avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour suivant ce qu'avait dit le roi revenez vers moi dans trois jours le roi répondit durement au peuple il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla d'après le conseil des jeunes gens mon père a rendu votre joue pesant et moi je vous le rendrai plus pesant mon père vous a châti avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions ainsi le roi n'écouta point le peuple car cela fut dirigé par l'éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam fils de Nebat lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas le peuple répondit au roi quelle part avons-nous avec David nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe à tes tentes Israël maintenant pourvois ta maison David et Israël s'en alla dans ses tentes les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts mais Adoram fut lapidé par toute Israël et il mourut et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour toute Israël ayant appris que Jéroboam était de retour ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur toute Israël la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David Roboam arrivé à Jérusalem rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam fils de Salomon mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaïdja homme de Dieu par la Roboam fils de Salomon roi de Juda et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple et dit leur ainsi parle l'éternel ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères les enfants d'Israël que chacun de vous retourne dans sa maison car c'est de part moi que cette chose est arrivée ils obéirent à la parole de l'éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'éternel Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm et il y demeura puis il en sortit et bâtit Penuel Jéroboam dit en son coeur le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'éternel le coeur de ce peuple retournera à son seigneur à Roboam roi de Juda et ils me tueront et retourneront à Roboam roi de Juda après s'être consulté le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan ce fut là une occasion de péché le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi il établit une fête au huitième mois le quinzième jour du mois comme la fête qui se célébrait en Juda et il offrit des sacrifices sur l'autel voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le quinzième jour du huitième mois mois qu'il avait choisi de son gré il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums premier livre des rois chapitre 13 voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums il cria contre l'autel par la parole de l'éternel et il dit « Autel, autel » ainsi parle l'éternel voici il naîtra un fils à la maison de David son nom sera Josias il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes et le même jour il donna un signe en disant c'est ici le signe que l'éternel a parlé voici l'autel se fendra et la cendre qui est déçue sera répandue lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel il avança la main de déçu l'autel en disant saisissez-le et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi l'autel se fendit et la cendre qui était déçue fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'éternel alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu implore l'éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main l'homme de Dieu implora l'éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant le roi dit à l'homme de Dieu entre avec moi dans la maison tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent l'homme de Dieu dit au roi quand tu me donnerai la moitié de ta maison je n'entrerai pas avec toi je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci car cet ordre m'a été donné par la parole de l'éternel tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé et il s'en alla par un autre chemin il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père il leur dit par quel chemin s'en est-il allé ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda et il dit à ses fils célé-moi l'âne ils lui scellèrent l'âne et il monta déçu il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinte il lui dit es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda il répondit je le suis alors il lui dit viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures mais il répondit je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi je ne mangerai point de pain je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci car il m'a été dit par la parole de l'éternel tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé et il lui dit moi aussi je suis prophète comme toi et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit ramène-le avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau il lui mentait l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison comme ils étaient à table la parole de l'éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas ainsi parle l'éternel parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau il scella l'âne pour lui l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua son cadavre était étendu dans le chemin l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris il dit c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'éternel et l'éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'éternel lui avait dite puis s'adressant à ses fils il dit célé-moi l'âne il le scellère et il partit il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu le plaça sur l'âne et le ramena et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant hélas mon frère après l'avoir enterré il dit à ses fils quand je serai mort vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu vous déposerez mes os à côté de ses os car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie après cet événement Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple quiconque en avait le désir il le consacrait prêtre des hauts lieux ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de déçue la face de la terre premier livre des rois chapitre 14 dans ce temps là Abijah fils de Jéroboam devint malade et Jéroboam dit à sa femme lève-toi je te prie et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo voici là est Achija le prophète c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple prends avec toi dix pains des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui il te dira ce qui arrivera à l'enfant la femme de Jéroboam fit ainsi elle se leva alla à Silo et entra dans la maison d'Achija Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse l'éternel avait dit à Achija la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade tu lui parleras de tel et telle manière quand elle arriva elle se donna pour une autre lorsque Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte il dit entre femme de Jéroboam pourquoi veux-tu te donner pour une autre je suis chargé de t'annoncer des choses dures va dis à Abraham ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël je t'ai élevé du milieu du peuple je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son coeur ne faisant que ce qui est droit à mes yeux tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je balairai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel car l'éternel a parlé et toi lève-toi va dans ta maison dès que tes pieds entreront dans la ville l'enfant mourra tout Israël le pleurera et on l'enterrera car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'éternel le dieu d'Israël l'éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là et n'est-ce pas déjà ce qui arrive l'éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'éternel il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël la femme de Jéroboam se leva et partit elle arriva à Tirzah et comme elle atteignait le seuil de la maison l'enfant mourut on l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'éternel avait dite par son serviteur à Shijah le prophète le reste des actions de Jéroboam comment il fit la guerre et comment il régna cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéroboam régna 22 ans puis il se coucha avec ses pères et Nadab son fils régna à sa place Roboam fils de Salomon régna sur Juda il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem la ville que l'éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom sa mère s'appelait Nahama l'Amonite Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et par les péchés qu'ils commirent ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert il y eut même des prostituées dans le pays ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël la cinquième année du règne de Roboam Shishak roi d'Egypte monta contre Jérusalem il prit les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi il prit tout il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi toutes les fois que le roi allait à la maison de l'éternel les coureurs les portaient puis il les rapportait dans la chambre des coureurs le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David sa mère s'appelait Nahama l'Amonite et Abijam son fils régna à sa place premier livre des rois chapitre 15 la dix-huitième année du règne de Jéroboam fils de Nebat Abijam régna sur Judas il régna trois ans à Jérusalem sa mère sa mère s'appelait Mahaka fille d'Abissalom il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père mais à cause de David l'éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécu Roboam le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Asa son fils régna à sa place la vingtième année de Jéroboam roi d'Israël Asa régna sur Juda il régna 41 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Mahaka fille d'Abissalom Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel comme David son père il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites et même il enleva la dignité de Reine à Mahaka sa mère parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron mais les hauts lieux ne disparurent point quoique le cœur d'Asa fut entier à l'éternel pendant toute sa vie il mit dans la maison de l'éternel les choses consacrées par son père et par lui-même de l'argent de l'or et des vases il y eut guerre entre Asa et Baëcha roi d'Israël pendant toute leur vie Baëcha roi d'Israël monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa roi de Juda de sortir et d'entrer Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad fils de Tabrimon fils de Esjon roi de Syrie qui habitait à Damas le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en eut une entre mon père et ton père voici je t'envoie un présent en argent et en or va rond ton alliance avec Baëcha roi d'Israël afin qu'il s'éloigne de moi Ben-Hadad écouta le roi Asa il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il bâtit Ijon Dan Abel Bat Mahaka tout Kinorot et tout le pays de Neftali lorsque Baëcha l'apprit il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirta le roi Asa convoqua tout Juda sans exenter personne et ils emportèrent les pierres et le bois que Baëcha employait à la construction de Rama et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mitzpa le reste de toutes les actions d'Aza tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâtit cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda toutefois à l'époque de sa vieillesse il eut les pieds malades Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père et Josaphat son fils régna à sa place Nadab fils de Jéroboam régna sur Israël la seconde année d'Aza roi de Juda il régna deux ans sur Israël il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il marcha dans la voie de son père se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël Baëcha fils d'Achija de la maison d'Issachar conspira contre lui et Baëcha le tua à Guybeton qui appartenait au Philistin pendant que Nadab et toute Israël assiégeait Guybeton Baëcha le fit périr la troisième année d'Aza roi de Juda et il régna à sa place lorsqu'il fut roi il frappa toute la maison de Jéroboam il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'éternel avait dite par son serviteur à Chija de Silo à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël irritant ainsi l'éternel le dieu d'Israël Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Il y eut guerre entre Asa et Baëcha roi d'Israël pendant toute leur vie La troisième année d'Aza roi de Juda Baëcha fils d'Achija régna sur toute Israël à Tirta Il régna 24 ans Il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël Premier livre des rois chapitre 16 La parole de l'éternel fut ainsi adressée à Jéhu fils de Anani contre Baëcha Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché Voici je vais balayer Baëcha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam fils de Nebat Celui de la maison de Baëcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel Le reste des actions de Baëcha ce qu'il a fait et ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Baëcha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirta et Héla son fils régna à sa place La parole de l'éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu fils de Hanani contre Baëcha et contre sa maison soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam La vingt-sixième année d'Aza roi de Juda Héla fils de Baëcha régna sur Israël à Tirta Il régna deux ans Son serviteur Zimri chef de la moitié des chars conspira contre lui Héla était à Tirta buvant et s'enivrant dans la maison d'Arta chef de la maison du roi à Tirta Zimri entra le frappa et le tua La vingt-septième année d'Aza roi de Juda et il régna à sa place Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône il frappa toute la maison de Baëcha Il ne laissa échapper personne qui lui appartint ni parent ni ami Zimri détruisit toute la maison de Baëcha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baëcha par Jéhu le prophète à cause de tous les péchés que Baëcha et Héla son fils avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël héritant par leurs idoles l'Éternel le Dieu d'Israël Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La 27e année d'Azhar roi de Juda Zimri régna sept jours à Tirzah Le peuple campait contre Guybeton qui appartenait aux Philistins et le peuple qui campait apprit cette nouvelle Zimri a conspiré et même il a tué le roi et ce jour-là tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri chef de l'armée Omri et tout Israël avec lui partirent de Guybeton et ils assiégèrent Tirzah Zimri voyant que la ville était prise se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi c'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties une moitié du peuple voulait faire roi Tibni fils de Guinat et l'autre moitié était pour Omri ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni fils de Guinat Tibni mourut et Omri régna la trente et une ième année d'Aza roi de Juda Omri régna sur Israël il régna douze ans après avoir régné six ans à Tirzah il acheta de Shemmer la montagne de Samarie pour deux talents d'argent il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemmer seigneur de la montagne Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui il marcha dans toute la voie de Jéroboam fils de Nebat et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël héritant par leurs idoles l'éternel le dieu d'Israël le reste des actions d'Omri ce qu'il a fait et ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Aqab son fils régna à sa place Aqab fils d'Omri régna sur Israël la 38ème année d'Aza roi de Juda Aqab fils d'Omri régna 22 ans sur Israël à Samarie Aqab fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam fils de Nebat il prit pour femme Jézabel fille d'Etbaal roi des Sidoniens et il alla servir Baal et se prosterner devant lui il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté Aqab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'éternel le dieu d'Israël de son temps Iel de Béthel bâtit Jéricho il en jeta les fondements au prix d'Abiram son premier-né et il en posa les portes au prix de Ségub son plus jeune fils selon la parole que l'éternel avait dite par Josué fils de Nain premier livre des rois chapitre 17 Elie le Tishbit l'un des habitants de Galahad dit à Aqab l'éternel est vivant le dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura à ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ces mots par d'ici dirige-toi vers l'orient et cache-toi près du torrent de Kerit qui est en face du Jourdain tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là il partit et fit selon la parole de l'éternel et il alla s'établir près du torrent de Kerit qui est en face du Jourdain les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive et elle alla en chercher il l'appela de nouveau et dit apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit l'éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons Élie lui dit ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'éternel avait prononcée par Élie après ces choses le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration cette femme dit alors à Élie qu'y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils il lui répondit donne-moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit puis il invoqua l'éternel et dit éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte et il s'étendit trois fois sur l'enfant invoqua l'éternel et dit éternel mon Dieu je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui l'éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie Élie prit l'enfant le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit vois ton fils est vivant et la femme dit à Élie je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité premier livre des rois chapitre 18 bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année va présente-toi devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol et Élie alla pour se présenter devant Aqab la famine était grande à Samarie et Aqab fit appeler Abdias chef de sa maison or Abdias craignait beaucoup l'éternel et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'éternel Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau Aqab dit à Abdias va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail ils se partagèrent le pays pour le parcourir Aqab à la seule par un chemin et Abdias à la seule par un autre chemin comme Abdias était en route voici Élie le rencontra Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit est-ce toi mon seigneur Élie il lui répondit c'est moi va dis à ton maître voici Élie et Abdias dit quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Aqab qui me fera mourir l'éternel est vivant il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher et quand on disait que tu n'y étais pas il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé et maintenant tu dis va dis à ton maître voici Élie puis lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Aqab qui ne te trouvera pas et qui me tuera cependant ton serviteur craint l'éternel dès sa jeunesse n'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tu as les prophètes de l'éternel j'ai caché cent prophètes de l'éternel cinquante par cinquante dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau et maintenant tu dis va dis à ton maître voici Élie il me tuera mais Élie dit l'éternel désarmé dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui je me présenterai devant Aqab Abdias étant allé à la rencontre d'Aqab l'informa de la chose et Aqab se rendit au devant d'Élie à peine Aqab aperçut-il Élie qui lui dit est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Élie répondit je ne trouble point Israël c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé après les Baals fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cent prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel Aqab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'éternel est Dieu allez après lui si c'est Baal allez après lui le peuple ne lui répondit rien et Élie dit au peuple je suis resté seul des prophètes de l'éternel et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'éternel le Dieu qui répondra par le feu c'est celui-là qui sera Dieu et tout le peuple répondit en disant c'est bien Élie dit au prophète de Baal choisissez pour vous l'un des taureaux préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu mais ne mettez pas le feu ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal réponds-nous mais il n'y eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix puisqu'il est Dieu il pense à quelque chose ou il est occupé ou il est en voyage peut-être qu'il dort et il se réveillera et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leurs coutumes des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux lorsque midi fut passé ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande mais il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention Élie dit à tout le peuple approchez-vous de moi tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'éternel avait dit Israël sera ton nom et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'éternel il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences il arrangea le bois coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois puis il dit remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois il dit faites-le une seconde fois et ils le firent une seconde fois il dit faites-le une troisième fois et ils le firent une troisième fois l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé au moment de la présentation de l'offrande Élie le prophète s'avança et dit Éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole réponds-moi Éternel réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste le bois les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé quand tout le peuple vit cela ils tombèrent sur leur visage et dire c'est l'Éternel qui est Dieu c'est l'Éternel qui est Dieu saisissez les prophètes de Baal leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe et ils les saisirent Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea et Élie dit à Aqab monte mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie Aqab monta pour manger pour boire mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Élie dit cette fois retourne à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme Élie dit monte et disent à Aqab Aqab à tel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas en peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages le vent s'établit et il y eut une forte pluie Aqab monta sur son char et partit pour Gisréel et la main de l'éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisréel premier livre des rois chapitre 19 Aqab rapporta à Gisabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes Gisabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie il arriva à Bearchéba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui il alla dans le désert où après une journée de marche il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant c'est assez maintenant éternel prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères il se coucha et s'endormit sous un jeûnet et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi mange il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau il mangea et but puis se recoucha l'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi mange car le chemin est trop long pour toi il se leva mangea et but et avec la force que lui donna cette nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb et là il entra dans la caverne et il y passe à la nuit et voici la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots que fais-tu ici Élie il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie l'éternel dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers l'éternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre et après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger quand Élie l'entendit il s'enveloppa le visage de son manteau il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu ici Élie il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé tu oindras Azael pour roi de Syrie tu oindras aussi Jéhu fils de Nimchi pour roi d'Israël et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abelmeola pour prophète à ta place et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azael Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir mais je laisserai en Israël sept mille hommes tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau Élisée quittant ses bœufs courus après Élie et dit laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai Élie lui répondit va et reviens car pense à ce que je t'ai fait après s'être éloigné d'Élie il revint prendre une paire de bœufs qui l'offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple puis il se leva suivi Élie et fut à son service Premier livre des rois chapitre 20 Ben-Hadad roi de Syrie rassembla toute son armée il avait avec lui trente-deux rois des chevaux et des chars il monta mis le siège devant sa marie et l'attaqua il envoya dans la ville des messagers à Aqab roi d'Israël il lui fit dire ainsi parle Ben-Hadad ton argent et ton or sont à moi tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi le roi d'Israël répondit roi mon seigneur comme tu le dis je suis à toi avec tout ce que j'ai les messagers retournèrent et dirent ainsi parle Ben-Hadad je t'ai fait dire tu me livrera ton argent et ton or tes femmes et tes enfants j'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants mon argent et mon or et je ne lui avais pas refusé tous les anciens et tout le peuple dirent à Aqab ne l'écoute pas et ne consens pas et il dit aux messagers de Ben-Hadad dites à mon seigneur le roi je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois mais pour cette chose je ne puis la faire les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse Ben-Hadad envoya dire à Aqab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs faites vos préparatifs et ils firent leurs préparatifs contre la ville mais voici un prophète s'approcha d'Aqab roi d'Israël et il dit ainsi parle l'éternel vois-tu toute cette grande multitude je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'éternel Aqab dit par qui et il répondit ainsi par l'éternel par les serviteurs des chefs des provinces Aqab dit qui engagera le combat et il répondit toi alors Aqab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232 et après eux il passa en revue tout le peuple tous les enfants d'Israël et ils étaient 7000 ils firent une sortie à midi Ben Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois ses auxiliaires les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers Ben Hadad s'informa et on lui fit ce rapport des hommes sont sortis de Samarie il dit s'ils sortent pour la paix saisissez-les vivants et s'ils sortent pour le combat saisissez-les vivants lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la tente chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite Israël les poursuivit Ben Hadad roi de Syrie se sauva sur un cheval avec des cavaliers le roi d'Israël sortit frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit va fortifie-toi examine et vois ce que tu as à faire car au retour de l'année le roi de Syrie montra contre toi les serviteurs du roi de Syrie lui dirent leur dieu est un dieu des montagnes c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux fais encore ceci ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue avec autant de chevaux et autant de chars puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux il les écouta et fit ainsi l'année suivante Ben Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afec pour combattre Israël les enfants d'Israël furent aussi passés en revue ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens ils campèrent vis-à-vis d'eux semblables à deux petits troupeaux de chèvres tandis que les Syriens remplissaient le pays l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël ainsi parle l'éternel parce que les Syriens ont dit l'éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'éternel ils campèrent sept jours en face les uns des autres le septième jour le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour le reste s'enfuit à la ville d'Aphèque et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient Ben Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre ses serviteurs lui dirent voici nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes et nous sortirons vers le roi d'Israël peut-être qu'il te laissera la vie ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête et ils allèrent auprès du roi d'Israël ils dirent ton serviteur Ben Hadad dit laisse-moi la vie Aqab répondit est-il encore vivant il est mon frère ces hommes tirèrent de là un bon augure et ils se atèrent de le prendre au mot et de dire Ben Hadad est ton frère et il dit allez amenez-le Ben Hadad vint vers lui et Aqab le fit monter sur son char Ben Hadad lui dit je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie et moi repris Aqab je te laisserai aller en faisant une alliance il fit alliance avec lui et le laissa aller l'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'éternel frappe moi je te prie mais cet homme refusa de le frapper alors il lui dit parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'éternel voici quand tu m'auras quitté le lion te frappera et quand il l'eut quitté le lion le rencontra et le frappa il trouva un autre homme et il dit frappe moi je te prie cet homme le frappa et le blessa le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux lorsque le roi passa il cria vers lui et dit ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant garde cet homme s'il vient à manquer ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent et pendant que ton serviteur agissait ça et là l'homme a disparu le roi d'Israël lui dit c'est là ton jugement tu l'as prononcé toi même aussitôt le prophète ôta le bandeau de déçu ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes il dit alors au roi ainsi parle l'éternel parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité et il arriva à Samarie premier livre des rois chapitre 21 après ces choses voici ce qui arriva Naboth Naboth de Gisraël avait une vigne à Gisraël à côté du palais d'Akab roi de Samarie et Akab parla ainsi à Naboth cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager car elle est tout près de ma maison je te donnerai à la place une vigne meilleure ou si cela te convient je te paierai la valeur en argent mais Naboth répondit à Akab que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisraël je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères et il se coucha sur son lit détourna le visage et ne mangea rien Jézabel sa femme vint auprès de lui et lui dit pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point il lui répondit j'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai dit cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux je te donnerai une autre vigne à la place mais il a dit je ne te donnerai pas ma vigne alors Jézabel sa femme lui dit est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël lève-toi prends de la nourriture et que ton coeur se réjouisse moi je te donnerai la vigne de Naboth de Gisraël et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres publiez un jeûne placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui tu as maudit Dieu et le roi puis menez-le dehors lapidez-le et qu'il meure les gens de la ville de Naboth les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyé ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth Naboth a maudit Dieu et le roi puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut et ils envoyèrent dire à Jézabel Naboth a été lapidé et il est mort lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort elle dit à Aqab lève-toi prends possession de la vigne de Naboth de Gisréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent car Naboth n'est plus en vie il est mort Aqab entendant que Naboth était mort se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Gisréel afin d'en prendre possession alors la parole de l'éternel fut adressée à Eli le Tishbit en ces mots Lève-toi descends devant d'Aqab roi d'Israël à Samarie le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession tu lui diras ainsi parle l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur et tu lui diras ainsi parle l'éternel au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens lécheront aussi ton propre sang Aqab dit à Eli m'as-tu trouvé mon ennemi et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel voici je vais faire venir le malheur sur toi je te balairai j'exterminerai quiconque appartient à Aqab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam fils de Nebat et à la maison de Baïcha fils d'Achija parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël l'éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizraël celui de la maison d'Aqab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel il n'y eut personne qui se soit vendu comme Aqab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel et Jézabel sa femme l'y excitait il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'éternel chassa devant les enfants d'Israël après avoir entendu les paroles d'Élie Aqab déchira ses vêtements il mit un sac sur son corps et il jeûna il couchait avec ce sac et il marchait lentement et la parole de l'éternel fut adressée à Élie le tigebite en ces mots as-tu vu comment Aqab s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison premier livre des rois chapitre 22 on resta trois ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël la troisième année Josaphat roi de Juda descendit auprès du roi d'Israël le roi d'Israël dit à ses serviteurs savez-vous que Ramoth en Galahad est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie et il dit à Josaphat veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galahad Josaphat répondit au roi d'Israël nous irons moi comme toi mon peuple comme ton peuple mes chevaux comme tes chevaux puis Josaphat dit au roi d'Israël consulte maintenant je te prie la parole de l'éternel le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ quatre cents et leur dit irais-je attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer et ils répondirent monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi mais Josaphat dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter le roi d'Israël répondit à Josaphat il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon il ne prophétise que du mal c'est Miché fils de Jimla et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit fais venir de suite Miché fils de Jimla le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux dans la pièce à l'entrée de la porte de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux Cédécias fils de Keneana s'étaient fait des cornes de fer et il dit ainsi parle l'éternel avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire et tous les prophètes prophétisaient de même en disant monte à Ramoth en Galahad tu auras du succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien Miché répondit l'éternel est vivant j'annoncerai ce que l'éternel me dira lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou devons-nous y renoncer il lui répondit monte tu auras du succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi et le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel Miché répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger et l'éternel dit ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison le roi d'Israël dit à Josaphat ne te l'ai-je pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal et Miché dit écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche et l'éternel dit qui séduira Acab pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel lui dit comment je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là et l'éternel a prononcé du mal contre toi alors Cédésias fils de Keneana s'étant approché frappa Miché sur la joue et dit par où l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher le roi d'Israël dit prends Miché et emmène-le vers Amon chef de la ville et vers Joas fils du roi tu diras ainsi parle le roi mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix et Miché dit si tu reviens en paix l'éternel n'a point parlé par moi il dit encore vous tous peuple entendez le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda montèrent à Ramoth en Galahad le roi d'Israël dit à Josaphat je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revets-toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ces chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent certainement c'est le roi d'Israël et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer Josaphat poussa un cri les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le combat devint acharné ce jour-là le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char au coucher du soleil on cria par tout le camp chacun à sa ville et chacun dans son pays ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'éternel avait prononcé le reste des actions d'Akab tout ce qu'il a fait la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Akab se coucha avec ses pères et Akazia son fils régna à sa place Josaphat fils d'Aza régna sur Judas la quatrième année d'Akab roi d'Israël Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Azuba fille de Chilchi il marcha dans toute la voie d'Aza son père et ne s'en détourna point faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel seulement les hauts lieux ne disparurent point le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël le reste des actions de Josaphat ses exploits et ses guerres cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvait encore depuis le temps d'Aza son père il n'y avait point de roi en Edom c'était un intendant qui gouvernait Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Edjon-Guéber alors Acacia fils d'Akab dit à Josaphat veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires et Josaphat ne voulut pas Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père et Joram son fils régna à sa place Acacia fils d'Akab régna sur Israël à Samarie la dix-septième année de Josaphat roi de Juda il régna deux ans sur Israël il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam fils de Nebat qui avait fait pécher Israël il servit Baal et se prosterna devant lui et il hérita l'éternel le dieu d'Israël comme avait fait son père Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?